Musique 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 Tous les jours en Europe, des dizaines de tonnes de coquilles d'œufs sont jetées à la poubelle. Mais saviez-vous que l'on peut les recycler dans la production de plastique, de produits cosmétiques ou de compléments alimentaires ? Leurs jaunes, leurs blancs sont des denrées précieuses pour l'industrie agroalimentaire. Chaque année dans cette petite usine de Hongrie, environ 15 millions d'œufs sont transformés en ingrédients pour des pâtes, pâtisseries ou encore plats préparés. Musique Reste une quantité énorme de coquilles, difficile à gérer. Musique Dans l'industrie, les coquilles d'œufs sont considérées comme des déchets dangereux parce que les protéines qui se trouvent dans les membranes entament facilement leur décomposition. Et ça peut devenir toxique. Musique On doit faire appel à des sociétés spécialisées pour évacuer ces déchets vers un site où ils peuvent être traités. Et ça a un coût pour nous. Les membranes ne manquent pas d'intérêt pour autant, elles sont riches en collagène et en acides aminés, d'eux composés qui pourraient être utilisés dans l'industrie cosmétique ou agroalimentaire. Mais il faut encore trouver un moyen simple et peu coûteux de détacher les membranes des coquilles. C'est justement l'objectif de ces chimistes qui travaillent sur un projet de recherche soutenu par l'Union Européenne. Ils ont mis au point un prototype qui sépare mécaniquement coquilles et membranes. Ces dernières sont ensuite séchées à température ambiante et enfin stérilisées. On utilise de l'éclairage ultraviolet. La lumière entre dans les bactéries et modifie leur ADN. De cette façon, les bactéries sont neutralisées. Elles ne sont plus capables de se reproduire. C'est aussi une manière de stériliser les membranes d'eux sans avoir recours à des agents chimiques ou sans les confronter à des températures élevées. Elles sont stérilisées selon une méthode non invasive. Leurs propriétés internes sont alors préservées. D'après les chercheurs, ce procédé donne aux entreprises de transformation 2 l'opportunité de donner de la valeur à leurs déchets et ils vont même plus loin. La prochaine étape, c'est l'automatisation du système. Notre idée, c'est de faire du sur-mesure, d'adapter les capacités du procédé à la taille de l'usine de transformation. On peut le faire passer de 100 kg de coquilles par heure à 1 tonne par heure. Si on peut industrialiser ce processus de séparation des membranes et des coquilles, nous, en tant qu'usine de transformation, nous aurons la possibilité de faire des profits à partir de déchets qui représentaient un coût. L'équipe espère commercialiser sa machine d'ici 3 ou 4 ans et intéresser une filière avicole européenne en quête de compétitivité. Sous-titrage Société Radio-Canada